Il est trop blasé Thomas, c'est peut-être blasé. La dépression ça touche beaucoup de personnes. S'il vous plaît, faites silence, le procès va débuter, très bien, nous pouvons commencer. Dans l'affaire 145B, M. Clotaire Michon, ici présent, est accusé du meurtre de sa défunte épouse, Mme Gertrude Michon. La parole est au procureur, M. Lebrun. Merci Votre Honneur. M. Lichon, c'est présent ? Bonjour. Il est accusé du meurtre de sa femme dans la nuit du 14 novembre au 15 décembre. Objection, il n'a pas de preuves ! Donc ils sont rejetés, Mme Gertrude Michon. Il est laissé M. Lebrun poursuivre un. Eh, des preuves, j'en ai plein ! Elles sont écrites sur cette feuille qui est criante de vérité ! De plus de ça fait d'âge ! C'est vrai, les feuilles étaient des vérités, mais c'était... Je pense que ce ne sont pas suffisants comme preuves. Là, ce n'est pas suffisant ? Attendez. Je suis là aussi en format A1, si vous voulez ! Ah oui, là, c'est beaucoup mieux. Continuez alors, s'il vous plaît. Merci. Je reprends. La victime de la femme de M. Pichon, si présent, Bonjour ! a été retrouvée morte dans sa salle de bain, selon le rapport d'enquête de la police. Il semblerait que la victime soit morte après avoir glissé dans la douche à cause d'une savonette parfumée à la lavande. Et d'après ce même rapport, le commissaire aurait dit, et je cite, Putain, ces rideaux de douche sont taffreux. Je ne pense pas que ça soit très important pour notre enquête. Cependant, je pense que ceci n'est qu'un subservi... Un subservi... C'est un complot ! Objection ! Ceux qui disent ne sont que des caillolonies ! Non, ce sont des mots, d'abord. Objection rejetée, M. Trubli. Veuillez laisser M. Lebrun continuer ses explications. Oui, je reprends. Comme je le disais, je pense que ceci n'est qu'un complot. Car d'après une enquête menée sur M. Pichon, si présent... Bonjour ! Et d'après avoir éculté les témoignages aux personnes de son entourage, il est clair que ses dessins étaient noirs. D'accord ! Euh... Si je puis me permettre d'intervenir, j'ai des clients de couleur chez moi. Et en général, c'est ma petite fille qui dessine. Non, ce que je voulais dire, c'est que vous n'avez pas de bonnes intentions. Euh... Objection, il essaye d'embobiner mon client ! Mais... Je ne suis pas une cassette, euh... Objection rejetée. Et M. Pichon, il l'a dit embobiner par embobiner. Ah, embobiner, embobiner, embobiner... D'accord. Excusez-moi ! Je continue. J'ai ici dans ma main, virtuellement, euh... Un DVD. Où vous avez été filmé dans un bar, par hasard, alors que vous étiez en train de... de lâcher des propos plus que révoltants sur votre femme. Intéressant, mais peut-on voir ce qu'il contient ? Objection, le contenu de ce DVD est une violation de l'intimité de mon client. Et par l'intimité, je ne parle pas de ça ! Objection... Rejetée ! En commentaire, l'intimité de mon client... Oui, oui. Je me permets de vous péter un bon tour, votre honneur. Je me permets de vous péter un bon tour, votre honneur. Cette vidéo a été prise en toute légalité par notre détect... Par une personne qui passait par hasard... Qu'il l'affirmait, euh... Encore, par hasard, alors qu'il était en train de... de parler, euh... Je vous souhaitais rien comme argument ? Parfaitement, je ne vois pas du tout où il embrouille. Mais enfin, monsieur le juge... Ça suffit ! M. Chablé ! Bon... Le vrai, je vous en prie ! Merci ! Je vous remercie ! Oui ! Je vous demande donc, de réellement, de porter votre attention sur ce qui... Ce qui va suivre sur les bases, de chaque côté. Merci ! Ah ouais ! On va la rembobiner ! D'accord ! Mais en fait, il s'y met de très loin ! Tu vois, Roger, en ce moment, je n'arrive plus à supporter ma femme ! Ah bon ? Elle est si jante que ça ? Bah, elle arrête pas de me prendre la tête ! Ouais, bah... Tant qu'elle te la rend, elle se va voir... Faut que j'en finisse avec elle ! Parce que c'est abonné à ce magazine ! Bah, t'es vraiment con quand t'es bourré, Roger ! Ah ! Est-ce que cela vous rafraîchit-il la mémoire ? Qu'est-ce que vous avez à dire pour votre défense ? Euh... J'ai bien aimé la fille au fond du mal ! Objection ! Objection ! Objection ! Pour les besoins de l'enquête de ceci, j'aimerais beaucoup que vous me fournissez les termes d'administration... Attends, attendez ! Dites-moi alors, vous avez... Vous avez eu de la concession, moi ? Non ? Non ? Non ? Et vous ? Non 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 ? Bon, je réclame le silence ! Je réclame le silence ! Où je fais évacuer les volus téméraires ! Bon allez, dans ce cas-là, je reprends ! Monsieur Bichon, vous avez bien un potager, n'est-ce pas ? J'ai vite dit, il n'a que 45 ans ! Non, je veux dire, vous avez un jardin ! Ah oui, ça j'en ai un, oui ! Et qu'est-ce que vous y faites pousser ? Oh bah, des tomates, des poireaux et beaucoup d'herbes ! Ah, des herbes ! Vous voulez plutôt dire du shit ? Ah non, non, non ! Des herbes ! Comme du thym, du romarin, du persil, des orties ! Ah, attendez, attendez ! Des orties ! Vous faites pousser des orties dans votre jardin ! Et pourtant, on n'a pas trouvé ! Bah, j'aime bien boire ma petite soupe d'orties tous les vendredis soirs ! Par contre, ma femme n'aime pas ! Je suis sûr que c'est pour ça qu'elle les a retirées, les orties ! Cette saleté ! Ah, je suppose que c'est pour ça que vous l'avez tuée ! Ah non, pas du tout ! Par contre, j'avoue l'avoir poussée dedans ! Dans les orties ? Non, puisqu'il n'y avait plus d'orties ! Par contre, j'avoue l'avoir poussée dans les pommes ! Ah, elle ne s'est pas ouïe alors ? Non, elle est tombée à côté du pommier, donc dans les pommes ! Je ne comprends plus rien ! Qu'est-ce que c'est ? Taisez-vous, s'il vous plaît ! Bon, revenons-en à notre affaire ! Monsieur Michon, vous dites que vous n'avez pas tué votre femme, n'est-ce pas ? Donc, pouvez-vous nous dire ce que vous faisiez la nuit du meurtre ? J'ai pris ma voiture pour aller voir des amis ! Ah, pourtant vos voisins ont affirmé que votre voiture était chez vous ! Ah ! En fait, elle est rentrée en avance parce qu'elle était... fatiguée ! Elle dit tout de suite que vous n'êtes pas partie de chez vous ! Et que vous en avez profité pour tuer votre femme ! Ne le niez pas, Monsieur Michon ! Vos voisins l'ont entendu crier ! Objection ! Objection ! Objection ! Je vais connaître la suite ! Mets-toi le bras ! Dans la merde ! Dans la merde ! Ne mentez pas, Monsieur Michon ! Nous avons trouvé l'arme du crime dans votre cuisine ! C'est important, ça ! C'est sûr que j'ai rien fait ! C'est important, ça, Monsieur Procureur ! Pouvez-vous nous vous montrer cet arme ? Oui ! Il s'agit d'un couteau de cuisine, votre honneur ! Retrouvez-vous dans la cuisine ? Parfaitement ! Et nos enquêteurs sont formels là-dessus ! Ils ont même précisé sur le rapport, et je cite... Aïsakou ! Une expertise a permis d'établir qu'il s'agit bien de l'arme qui a tué Madame Bichon ! Oui, ça on aimerait bien le savoir ! Bien sûr ! Vous voulez savoir pourquoi ? Et bien parce que nous l'avons retrouvé rangé avec les fourcettes, votre honneur ! Oh mon Dieu, mais cette logique est tellement implacable ! Cependant ! Étant donné que la victime a été retrouvée sans aucune plaie... Que le couteau n'avait aucune tache de sang, et que, en vérité, c'était plutôt un couteau à beurre... Ils en ont finalement déduit que, ben voilà, c'est pas l'arme du crime en fait... Cependant ! Les policiers ont trouvé des taches de sang sur les marches de l'escalier, donc je pense savoir ce qui s'est réellement passé ! Voici les faits ! Monsieur Bichon, frustré de ne pas avoir eu sa soupe-tortille du samedi soir, décide de tuer sa femme en serrant un couteau ! Celle-ci prend la fuite affolée, et dans l'émotion elle se cogne le petit orteil dans le coin de la bibliothèque ! La douleur insupportable l'empêche de voir le danger ! Elle tombe dans l'escalier ! Avant de s'immobiliser dans la position du poirier, la nuque brisée est mort, ou ainsi, d'une façon plutôt ridicule, hein ! Faut se le dire ! Monsieur Bichon, étant arrivé à mon terme à son but, range son couteau maladroitement avec les fourchettes, et décide de porter le corps vers la salle de bain, pour déposer sa victime et accuser honteusement la savolette ! Ai-je raison ? Monsieur Bichon, je voulais pas la tuer, je voulais lui faire peur pour Halloween ! Ça s'est passé hier soir, Monsieur Bichon, le 14 novembre ! Bon d'accord, c'était pour la tuer, hein ! Monsieur Bichon, vous êtes... COUPABLES ! COUPABLES ! Vous êtes tous coupables ! Vous êtes coupables d'assassinat d'épouse ! Vous êtes coupables de conneries ! Vous êtes coupables de mauvais coups de cimentaire, quand même ! Vous êtes coupables de boufler des entières, que franchement c'est dégueulasse ! D'ailleurs, vous êtes tous coupables ! Tous, même vous le public ! Tous coupables ! Tous coupables ! Coupables ! Coupables ! Coupables ! Il est parti ! Il va bien, il est parti, ne l'inquiétez pas ! Tout à fait, c'est ce que je voulais dire ! Oh, vous êtes... Oh, j'étais saoulé que je lui dis à ça, non ? Très bien ! Monsieur Bichon, j'ai un petit micro, là ? Monsieur Bichon, je vous condamne à 25 ans de prison pour le meurtre de votre femme ! Avez-vous une dernière chose à dire ? Mouais ! Ça me plaît pas du tout, dit comme ça ! Pardon, je reprends ! Monsieur Bichon, nous vous invitons à séjourner pour une période de 9131 jours ! dans une pièce de 9 mètres carrés, dans les tons gris bleutés, équipés de portes en barreaux métalliques ! À l'intérieur de ce voli-volume éclairé par une petite fenêtre que donnant sur la journée du matin, vous trouverez un lit, un lavabo et une cuvette de pelettes en porcelaine ! Des repas diététiques vous seront proposés tout au long de votre séjour ! Activités physiques en plein air seront au rendez-vous, dans des ambiances gays et chatoyantes avec vos camarades ! En cadeau de bienvenue, une savenette à la lavande ! ou sera offerte ! C'est à vous qu'on vient dit ! Ah bah oui ! J'aime mieux ça ! Affaire classée ! Écoute ! Je vous demande aussi de dire merci à Harry Schulte ! Maître Trubli ! Objection ! Je vous demande aussi de dire merci à Fox dans son interprétation de l'inspecteur Shelby, pour ceux qui connaissent l'école ! Merci à SDO aussi ! C'est quand même un enculé, moi je dis cette année ! Merci à Créduquem ! Parce qu'il y a quand même... Merci Blast ! Merci Blast ! Merci Blast ! Merci Blast ! Thomas Grand ! Thomas Grand ! Thomas Grand ! Alors plutôt, on la reflète ! Le public c'est témoin, ça part d'un exclu ! Les gars, maintenant, on va enchaîner parce qu'on a pris un petit peu de retard au cas où vous étiez pas au courant. Du coup, ici, on va passer directement à l'épisode live de Côte de Couille. J'appelle donc les acteurs sur scène. Petite différence, l'équipe précédente a préparé son texte. Ici, mes acteurs découvrent leur texte sur place. Je suis le rôle, mais c'est tout près de la situation réelle lorsqu'on ne mette rarement les textes avant de les enregistrer. Les petits gars, en scène. Merci à tous les tenus. N'oubliez pas de vous abonner, nous suivre sur nos réseaux sociaux et pourquoi pas nous aider via Tipeee.